Quelles sont les méthodes non autonomes pour faire un voyage astral, une sortie hors du corps ou un rêve lucide ? Je vous les présente tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation. Dans cette série de vidéos, je vous parle du voyage astral, de la sortie hors du corps et du rêve lucide. Je vous ai déjà présenté dans la vidéo 4, la méthode indirecte, une méthode simple et efficace, applicable par tous, qui s'effectue dès les premiers instants du réveil. Dans la vidéo 14, je vous ai parlé de la méthode directe, une méthode qui s'effectue sans sommeil préalable. Et enfin, dans la vidéo 15, je vous ai parlé de la méthode d'entrée dans l'état de phase par le rêve lucide. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les méthodes non autonomes les plus courantes, qui vont faire appel à l'intervention d'objets ou de personnes extérieures. Je vais notamment vous rapporter les recherches de Michael Raduga et d'autres spécialistes, n'ayant moi-même essayé qu'une partie de ces méthodes non autonomes. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe de discussion, le lien est dans la description. Dans ce groupe, on échange sur le voyage astral et vous y retrouverez quelques astuces pour faire des sorties hors du corps. Allez, c'est parti, sans plus tarder, penchons-nous sur le concept relatif aux méthodes non autonomes. Les méthodes non autonomes impliquent une ou plusieurs interventions extérieures qui sont censées aider le pratiquant à atteindre l'état de séparation. L'état de phase est un intermédiaire entre la veille et le sommeil. Je fais référence à des programmes, des appareils, des actions spécifiques, l'intervention d'un assistant ou encore la prise de substances chimiques. Sachez qu'il n'existe pas de remède magique qui vous permettra d'entrer à coup sûr, sans aucun effort et de manière systématique dans cet état dissociatif. Les méthodes non autonomes ne peuvent pas réellement être considérées comme efficaces dans la mesure où on ne connaît pas bien, on ne connaît pas exactement l'impact physiologique lié à ces méthodes. De toutes les méthodes non autonomes, les appareils technologiques qui envoient des signaux sont ceux qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Un appareil va donc détecter tous les mouvements oculaires rapides sous la paupière au moment du sommeil paradoxal, le sommeil REM. Le dormeur va donc recevoir des signaux lumineux, auditifs ou encore des vibrations. Ça déclenchera soit un rêve lucide ou encore un micro-réveil. Lors du micro-réveil, le dormeur va donc pouvoir exécuter des techniques indirectes pour tenter une sortie hors du corps. Bien que ce type de produit se montre efficace au début, on est souvent confronté aux mêmes problèmes sur le long terme. En effet, petit à petit, on s'habitue aux signaux envoyés par l'appareil et on n'est plus tout à fait réactif. Alors c'est pour cette raison qu'il est recommandé de ne pas utiliser ce type d'appareil plus d'une ou deux fois par semaine. Du coup, la réelle efficacité de ces produits, qui n'est pas réellement mise en évidence par les différentes marques, réside plutôt dans la combinaison entre ces signaux et la méthode indirecte. Si ces signaux ne déclenchent plus de rêve lucide, ils parviennent encore à déclencher par moments des micro-réveils. Et si on se rappelle au moment des micro-réveils d'effectuer les techniques indirectes en restant bien immobiles, on augmente donc nos possibilités de faire une sortie hors du corps et le taux de réussite est beaucoup plus élevé. Parmi les différents modèles, on peut citer par exemple les masques Dreamstalker, Dreammaker, Arium Dreamer, Remy, qui sont disponibles dans des magasins spécialisés ou des boutiques en ligne. Il faut savoir que ces masques sont cependant assez coûteux. Je ne les ai pas moi-même essayés, alors je reporte principalement les recherches et les témoignages de Michael Raduga à ce sujet. Une autre astuce impliquant les signaux envoyés aux dormeurs consiste à utiliser ce qu'on appelle un réveil pratique. J'en ai mis un à votre disposition, le lien pour le télécharger est dans la description. Comme pour toutes les méthodes qui utilisent des signaux, il est recommandé de ne pas l'utiliser trop souvent au risque de devenir dépendant. Ça réduit en effet grandement l'efficacité. Alors il faut utiliser cet audio que si vous vous sentez vraiment trop fatigué et que vous ne pensez pas obtenir des réveils naturels consécutifs pour tenter les techniques indirectes pour effectuer une sortie hors du corps. Avec cet audio, ma voix vous réveillera tout d'abord au bout de 40 minutes, puis à intervalles réguliers toutes les 20 minutes pour vous rappeler de faire des tentatives de séparation. Le reste du temps, entre ces intervalles, l'audio ne comporte aucun son, c'est tout à fait normal car vous êtes censé dormir. Que ce soit avec les appareils cités plus tôt ou le réveil pratique, ça sera d'autant plus efficace si vous l'utilisez avec la méthode différée. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la méthode indirecte et la vidéo sur la méthode directe. Il s'agit en fait de dormir en moyenne 6 heures, entre 5 à 7 heures, puis de rester éveillé 3 à 50 minutes en effectuant certaines actions. Au moment de retourner vous coucher, vous lancez le réveil pratique ou vous enfilez votre masque, vous passerez alors plus de temps dans le sommeil paradoxal, un sommeil beaucoup plus léger, propice à la sortie hors du corps. A ce moment-là, votre sommeil étant plus léger, votre esprit détectera beaucoup plus facilement tous ces signaux. Alors si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais essayé une sortie hors du corps, commencez d'abord au préalable à maîtriser la méthode indirecte sans aucun appareil. Travailler en binôme est la deuxième méthode non autonome la plus efficace. Le premier va tenter d'entrer dans l'état de phase et le second va l'assister. Cette méthode est cependant assez fastidieuse, alors on l'emploie principalement au moment de la sieste de l'après-midi ou au petit matin si le dormeur a choisi d'utiliser la méthode différée. Grosso modo, le pratiquant s'allonge et s'endort petit à petit. Celui qui assiste doit alors observer les signes du sommeil paradoxal, c'est-à-dire des mouvements oculaires rapides sous les paupières. A ce moment-là, quand l'assistant détecte les signes du sommeil paradoxal chez le dormeur, il doit alors le chuchoter à l'oreille qu'il est en train de rêver. En fonction de la capacité de se réveiller facilement au nom du dormeur, l'assistant peut même le toucher légèrement, voire même s'aider d'une lampe torche pour lui envoyer des signaux lumineux. Le dormeur peut alors devenir conscient dans le rêve ou alors se réveiller tout en gardant les yeux fermés et en restant immobile et tenter une séparation via la méthode indirecte. Beaucoup de personnes par le passé ont essayé de mettre au point une technologie pour induire l'état de phase. L'un des systèmes les plus connus est le système Hémisync, développé par le chercheur américain Robert Monroe. L'idée derrière ces Hémisync est que les sensations liées à la sortie hors du corps seraient induites par la synchronisation des hémisphères cérébraux. Il y a là un paradoxe qui n'était peut-être pas connu à l'époque. On sait aujourd'hui que c'est le cortex cérébral, proche des deux hémisphères cérébraux, qui est responsable des perceptions sensorielles. Avec Gaïa Méditation, nous développons nous aussi de nombreuses musiques qui utilisent des sons binauraux et isochrones qui vont vraiment aider à la synchronisation des ondes cérébrales. Leur réelle efficacité est qu'elles vont aider le cerveau à rentrer plus facilement, plus rapidement dans l'état modifié de conscience choisi. En ce qui concerne l'état de phase, ces audios ne vont pas provoquer à eux seuls la sortie hors du corps. Ils vont cependant se montrer utiles, avec la méthode directe notamment. En effet, ils vont accompagner le pratiquant dans sa phase de relaxation, lui éviter de s'endormir trop facilement et petit à petit, ils vont l'accompagner à expérimenter les fameuses PTC, pertes temporaires de conscience, où il expérimentera une sorte de flottement libre de conscience à partir duquel il pourra faire des tentatives de séparation pour faire une sortie hors du corps. N'hésitez pas à tester l'audio Astral Travel qu'on a conçu pour s'entraîner à entrer plus facilement, plus rapidement dans l'état de flottement libre de conscience. Il est aussi disponible en téléchargement, le lien est dans la description. Alors je parle vraiment d'un entraînement dans la mesure où il est assez difficile d'amorcer une sortie hors du corps tout en continuant à percevoir une musique dans l'environnement physique. Alors c'est pas impossible et pour les plus expérimentés d'entre vous, vous avez simplement à essayer d'intégrer ces sons, ces musiques environnantes comme des composantes de la sortie astrale. La méthode liée à l'hypnose a encore été peu étudiée. Alors il ne fait aucun doute que certaines personnes sont plus suggestibles que d'autres et pour les plus suggestibles d'entre elles, il va donc être possible de pouvoir induire plus de rêves lucides par exemple, plus de réveils immobiles, sans mouvement, qui vont faciliter la séparation et aussi une plus grande discipline quant à la pratique de la méthode indirecte notamment. Pour les personnes qui méditent régulièrement, vous allez donc pouvoir vous programmer à cela en état modifié de conscience avec l'auto-hypnose. C'est aussi pour cette raison que les guides des vidéos 5 et 6 vont se montrer très efficaces. Ils vont en effet vous permettre de développer l'habitude, vous entraîner à pratiquer les bonnes actions au bon moment. C'est aussi une manière de programmer votre subconscient. Que sont les signaux physiologiques ? Il s'agit là d'éléments ressentis par le corps physique qui vont rappeler aux pratiquants d'effectuer des techniques au moment du réveil. On peut citer par exemple des masques pour dormir ou des bouchons d'oreilles qui vont être ressentis comme des micro-gènes au moment du réveil. On peut aussi essayer de s'endormir avec un bras sous l'oreiller. Ça provoque parfois un engourdissement qui nous rappellera de faire une tentative de séparation au moment du réveil. Il existe aussi d'autres astuces comme boire très peu en journée, en soirée ou encore tirer profit d'un dîner un peu plus salé que d'habitude. À ce moment-là, dans le rêve, vous aurez très soif. Ça peut déclencher la lucidité ou un réveil qui sera propice à toute tentative de séparation. À contrario, on peut boire beaucoup plus que d'habitude au moment d'aller se coucher et dans le rêve, avoir envie de soulager la vessie et peut-être devenir conscient ou expérimenter plus de micro-réveil que d'habitude pour faire des tentatives de séparation. J'ai aussi mentionné dans une vidéo précédente la technique du bras plié, une technique qui marche assez bien avec la méthode directe. En gros, le pratiquant va s'allonger, se relaxer petit à petit avec le bras plié au niveau du coude le long du corps. Au moment de la perte temporaire de conscience, le bras va retomber en donnant le signal de faire une tentative de séparation. Comme avec la plupart des méthodes non autonomes, il est recommandé de ne pas effectuer toutes ces actions trop souvent car elles ne sont pas si plaisantes. La méthode du café ne doit être utilisée uniquement par les débutants qui expérimentent un sommeil trop profond avec la méthode différée. Après avoir dans mes 5 à 7 heures, 6 heures moyennes, vous vous levez, vous prenez un café et vous retournez vous coucher en affirmant votre intention de devenir conscient dans le rêve ou d'effectuer une tentative de séparation à chaque réveil naturel consécutif à venir. Grâce aux propriétés naturelles du café, le sommeil devrait être beaucoup plus léger et vous obtiendrez donc beaucoup plus de micro-réveil pour autant de tentatives de séparation possibles. Il existe certaines plantes, certaines concoctions très utilisées par les chamanes qui vont provoquer des expériences dissociatives. Il existe aussi certaines drogues comme le LSD, la DMT qui vont offrir des tripalucilogènes. Il n'est vraiment pas recommandé d'utiliser quelques substances que ce soit pour entrer dans l'état de phase. Tout d'abord parce que la plupart rendent dépendants, bien souvent c'est contraire à l'évolution de conscience et ensuite parce que bien souvent ça va altérer votre expérience dissociative, votre esprit et peut-être même votre personnalité. Une sortie hors du corps saine doit être accompagnée de deux choses. Tout d'abord avoir la sensation d'être hors du corps physique et enfin d'avoir un état de conscience alerte, chose qui est rarement possible avec la prise de substance car en général on expérimente un total manque de contrôle. On peut imaginer que les avancées technologiques et les avancées dans les recherches sur ces états dissociatifs pourront offrir à l'avenir plus de possibilités mais ça passe avant tout par une meilleure compréhension du phénomène. Voyons maintenant les erreurs typiques avec les méthodes non autonomes. Tout d'abord, croire que ces appareils peuvent provoquer l'entrée en état de phase si une technique autonome ne marche pas. Il est en effet général beaucoup plus simple d'entrer dans l'état de phase avec une technique autonome alors l'utilisation d'un appareil n'aidera pas beaucoup plus. Gaspiller trop de temps et d'efforts avec les techniques non autonomes. Utiliser la technologie des signaux tous les jours alors qu'il ne faut pas l'utiliser plus de deux fois par semaine. Utiliser la technologie des signaux sans émettre l'intention ferme de réagir à ces signaux le moment venu. C'est en effet crucial pour que ce soit réellement efficace. Travailler en binôme au début de la nuit alors que les phases de sommeil paradoxal REM ne sont pas courantes à ce moment-là. Lorsqu'on travaille en binôme, celui qui assiste ne doit pas donner un signal trop fort à celui qui dort pour ne pas le réveiller complètement. Faire appel à un hypnotiseur amateur pour augmenter la fréquence de rêves lucides. Utiliser la suggestion hypnotique à quelqu'un qui n'est pas ou peu réceptif à l'hypnose. Utiliser les signaux physiologiques trop souvent alors qu'ils impliquent bien souvent un inconfort physique et que la règle de la réussite passe surtout par le plaisir que l'on prend dans la pratique. Et enfin, croire que les substances chimiques sont le chemin normal pour vivre des expériences dissociatives. Agir en ce sens correspondrait à abuser d'une drogue et bien souvent ça va à l'encontre de l'évolution de conscience. On a fait un bon tour d'horizon des méthodes non autonomes les plus courantes qui doivent vraiment être utilisées avec parcimonie. Il n'existe malheureusement pas encore de méthode non autonome miracle qui vous permettrait d'entrer dans l'état de phase de manière systématique. Ça viendra peut-être un jour avec les avancées technologiques et quand toutes les recherches sur tous ces états dissociatifs auront bien avancé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante alors un petit partage ou un pouce d'encouragement me ferait grandement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et rejoindre le groupe de discussion pour échanger avec moi et d'autres spécialistes de la sortie hors du corps. Le lien est dans la description. Je vous prépare dans les prochaines vidéos un partage de mes expériences et le témoignage d'autres personnes et enfin j'aborderai des techniques avancées pour influencer votre physiologie et obtenir des informations. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et bon voyage astral.